Exactement. Alors, qui êtes-vous, madame ? Je vous remercie, je suis victorée de Loulamille, la présidente du comité international du Péné. Alors, notre première question. Madame, la presse allemande a récemment écrit que madame Christian Miller, un sac, aurait aboli entièrement les mutilations. C'est une très belle nouvelle pour tout le monde, si cela est réel. Est-ce que vous pouvez nous confirmer qu'il n'existe plus de mutilation génétale dans votre pays ? Je vous remercie toujours. C'est une très belle question, elle est bien pertinente. Je tiens à vous dire que madame Christian Miller est venue au Péné pour faire du travail sur les mutilations génétales au Péné. Mais, à notre entendement, l'excision à ce jour n'est pas éliminée complètement au Péné. L'enquête démographique et de santé qui est sortie tout récemment, en décembre 2017, a enregistré un pourcentage de 13% par rapport à celle de 2002 qui donnait un pourcentage de 17%. Donc, il y a une régression de 4% seulement. Je tiens à vous dire que madame Christian Miller nous connaît bien au Péné, nous connaît bien l'Isia, puisque c'est nous l'Isia qui l'avons rencontrée. Et tout au début, dans les années 80, après 95 quand même. Donc, avec un certain monsieur appelé Detmar-Honle. Detmar-Honle. Bon, je prononce bien Elmal, allemand, en termes de... Mais nous avons l'air travaillé un peu au début, mais après, je ne sais pas, madame Christian a préféré faire son groupe. Et il s'est installé dans le Nord. Bon, en fait, il a essayé de travailler avec certaines personnes, mais nous, on n'est plus au courant du travail qui se fait. Et ce que nous savons, nous sommes l'un des pionnières en matière de lutte contre l'utilisation génétale féminine au Béné. Tout le monde le reconnaît, le gouvernement le reconnaît. Et toutes les structures et les institutions internationales, de la place, peut-être que certaines Nations Unies, les ambassades, tout ça, reconnaissent vraiment le travail que SIAF a été fait en matière de lutte contre l'utilisation. Mais ce qui concerne vraiment l'élimination totale de l'utilisation au Béné, ça c'est un l'heure. Pour le moment, c'est un l'heure. Est-ce que, si je vous comprends bien, cette dame est venue dans votre pays à passer au-dessus des organisations féminines qui étaient en place, comme le Comité Inter-Africain, qui est reconnu officiellement ? Eh bien, oui, c'est ça. Puisque c'est le Comité Inter-Africain, pour le moment, je ne m'en prie pas, mais c'est la première ONG qui vraiment a attaqué le phénomène, comme cela se voit. Et je tiens à vous dire que, en tout temps, c'était en 1998, j'ai eu à former le groupe de Intact, que Intact a mis en place, que Intact a financé. C'est moi qui suis la formatrice. Et ensuite, après, ils ont invité quelqu'un du Burkina pour venir à cet atelier. Donc, je ne peux pas vous dire tout ce qui s'est passé à cet atelier, mais c'est depuis ce temps, d'ailleurs, d'ailleurs, que Intact et Siam-Bénin ne collabore. Je ne sais pas pour quelle raison. Mais en matière d'élimination, tout le Bénin sait aujourd'hui que ça ne peut pas se passer. Parce que c'est quelque chose, un phénomène qui date de plusieurs siècles. On ne peut pas, en un seul jour, enrayer ce phénomène. Mais je sais qu'en 2005, en avril 2005, je pense que c'était le 8 avril 2005, et Mme Siam-Bénin a fait organiser un dépôt de couteau par des exciseuses au Bénin et dans la ville de Natissing, dans le département de Latakwa. Et ces gens ont déposé de l'argent, enfin, ils ont été gratifiés, tout ça. Mais au finish, il y a eu un partage médiatique et les médias ont annoncé publiquement la fin de la décision au Bénin. C'était vraiment une grande surprise pour tous les Béninois. Parce qu'on se demande comment un étranger peut venir en un laps de temps et éliminer une pratique séculaire qui date depuis des siècles. qui date depuis des siècles. Donc, ça a étonné tout le monde. Mais dites-vous, je vais vous surprise également, au troisième jour, au lendemain de cette manifestation, ces mêmes décisions qui ont créé au Évon, publiquement, qu'elles ont abandonné, qu'elles déposent le couteau, ont repris les tâches les plus belles le troisième jour et ont utilisé un pagaille de filles. Est-ce que je vous comprends bien, madame ? On annonce qu'il y a un battage médiatique, il est annoncé à grand renfort, la presse allemande a aussi publié des articles que l'excision a été entièrement éradiquée, les exciseuses déposent les couteaux officiellement et trois jours après, elles recommencent. C'est bien ça ? Je crois bien que c'est ça. Et c'est ça, je vous confirme que c'est ça. Le troisième jour, les mêmes journalistes qui ont travaillé avec madame Miller et qui ont diffusé la fin de l'excision ont repris leur matériel pour dire que, juste après le déposent le couteau et la renonciation à la pratique, trois jours après, elles ont repris le couteau pour inciser des filles et cela a fait un grand tollé. Ça a suscité vraiment un grand tollé et tout le monde s'est demandé. Tous les Béninois savaient que ça allait finir de cette manière, puisque un étranger ne peut pas venir enrayé ou bien éliminé ou faire abandonner complètement par un bâton magique une pratique très, très ancienne. C'est ça, nous sommes en train dans tous les pays. Dans les 28 pays, par exemple, africains, et je pense que depuis des années, nous sommes là depuis des décennies, nous sommes en train de lutter contre cela. Bon, maintenant, qu'en un an, deux ans, trois ans, qu'on a éliminé une pratique de plus de, je ne sais pas combien de siècles, je pense que vraiment, je pense que c'est du leur, c'est du leur. Et cela ne nous facilite pas la tâche parce que ça désorganise un peu ce que nous faisons. Il vaut mieux la collaboration et un partenariat vraiment franc et durable pour que nous puissions ensemble main dans la main parvenir à cet objectif qui est très précieux, qui est très cher pour nous, qui est celui d'éliminer la pratique des mutilations et des états féministes d'ici l'an 2010, mais avec 2010, il y a déjà à l'orée de l'un, tout proche de nous. Je pense qu'avec les objectifs du Méné pour le développement, nous pensons, on peut aussi retenir la même année, la même date, la même année pour pouvoir évaluer tout le travail que nous faisons. Voilà, donc nous lançons un appel à Madame et Christian Miller spécialement pour qu'elle nous rejoigne, pour qu'on puisse réfléchir et trouver de nouvelles stratégies pour nous aider à vraiment faire éliminer cette pratique. Alors, il y a... Oui, alors, autre chose, toujours dans cette même envolée de l'abolition des mutilations musulmanes, au moins dans la presse, peut-être aussi que ça a été mal revit, un TAC aurait favorisé une loi, la loi au Bénin. Monsieur, vous êtes... Oui, alors, comment vous vous expliquez qui a introduit cette loi ? Est-ce que c'est vrai ? qu'il y a peut-être une loi ou au moins le décret d'application. Est-ce qu'on peut faire là une... je ne sais pas, il y a peut-être une différence à voir. Et en ce qui concerne la loi, je vais vous dire que nous avons parcours du chemin. Ça, nous avons parcours du chemin et nous en sommes fiers aujourd'hui que même l'Assemblée nationale ait pu reconnaître que c'est le travail du SIAF Bénin. Mais ce n'est pas le travail du SIAF Bénin uniquement, parce que celui qui nous a aidés, il est avec moi et, je vous le dis, il va s'exprimer lui-même. Mais c'est tout le monde. Nous avons eu à faire... Merci.